... Oui, le gardien de phare qui est maître pour les oiseaux. Prévert est allé finir sa vie à Auderville et il a été fasciné par le porc du gouris et le phare qui est dans le rat blanchard et il a imaginé un gardien de phare qui nuit après nuit voit arriver sur ces vitres épaisses des oiseaux qui s'écrasent. Et il aimait énormément les oiseaux, ce gardien de phare et un jour il a décidé d'éteindre le phare. Il a fait naufrager un cargo qui venait au loin des îles. A bord de ce cargo il y avait des milliers d'oiseaux. Prévert le fait dire, il y a des milliers d'oiseaux venus des îles et des milliers d'oiseaux qui se sont bien sûr noyés. Donc c'est la présence de ce grand poète qui a été déclencheur du livre. C'est parti très lentement. Au départ ça a été quelque chose quand même de très confidentiel. Et puis voilà, c'est des lecteurs qui se le sont échangés, qui se le sont offerts. Et on est arrivé au succès que l'on connaît aujourd'hui. Alors le déferlante c'est un titre qui est venu naturellement, qui s'est imposé en cours d'écriture et qui a été accepté tout de suite par mon éditrice parce qu'il y a à la fois les vagues qui là-bas au bord de ces falaises arrivent et arrachent et découvrent tout. Et puis c'est aussi tout ce qui nous traverse, c'est aussi tout ce qui nous déferle, tout ce que l'on ne maîtrise pas et qui nous met à nu et qui nous rend tellement vivants. Je pense tout de suite à En littérature à Duras. Je pense à Amy Goué. Je pense aux nouvelles de Raymond Carver qui sont des petits instants de vie avec des personnages très simples, avec des personnages de peu. Mais voilà, comment à un moment, une vie tranquille et puis on fait une rencontre où il arrive quelque chose et tout d'un coup tout bascule. C'est un auteur carver que j'aime énormément. Puis il y a aussi des sculpteurs comme Giacometti. Il y a des peintres comme Zora de Musique, comme Opalka, qui sont des gens qui m'ont apporté beaucoup. Alors, je suis obligée de dire d'abord pour moi, et c'est vrai, on écrit d'abord pour soi parce que c'est une vie très particulière d'écrire et que moi j'ai besoin de ces mots, j'ai besoin de... Je crois qu'on écrit parce qu'on n'est pas forcément à l'aise dans d'autres systèmes de communication. Donc voilà, j'écris d'abord pour moi. Maintenant, je n'aurais pas répondu ça il y a un an ou un an et demi. Maintenant, je sais aussi que j'ai des lecteurs. Je sais qu'il y a une attente assez forte. Donc pour la première fois, je crois, oui, aussi que j'écris pour des lecteurs. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas ça. C'était vraiment quelque chose de très personnel et presque égoïste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !